Ouais parce qu'ils s'attendent tous à avoir... D'accord. Et puis c'est une thérapie brève en fait. Mais moi je suis d'accord, c'est bref sur un truc, voilà. Je viens de faire une semaine de thérapie brève avec les gars, est-ce que je leur disais, je dis ouais c'est bref, alors je rappelle, c'est moins de 10 séances, ok ? Sur un objectif précis, un objectif précis, réaliste, écologique et mesurant. Tu me dis d'entrer en venant dans le cabinet, je vais perdre 30 kilos, je vais te regarder, je vais dire c'est pas réaliste pour l'instant. Donc, on va faire sur 3 kilos, ou sur 5. T'es d'accord ? Ouais. J'ai 10 séances pour qu'ils perdent 5 kilos. Si après ils vont pas en 10 de plus, j'en ai encore 10. C'est ça la thérapie brève. Tu t'engages sur l'objectif précis, réaliste, écologique et mesurable de ton partenaire. Tu t'engages pas sur les 40 kilos, parce que pour moi c'est pas réaliste. Ah oui, c'est ça, il faut que ce soit réaliste. Il faut que ce soit réaliste. Après, ouais on perd, cool. Mais si tu t'engages dans l'entrée à dire ouais, mais tu vas perdre 40 kilos, on te paye la tension excessive de la personne. Toi qui est épinothérapeute, tu dois savoir que, en fait, souvent moi quand je voyais des gens, moi je savais que c'était pas forcément réaliste, donc je leur disais, et je leur mettais face. Je disais non, mais ça va être compliqué. Je disais, on va passer par des étapes. Mais c'est vrai que d'un point de vue financier, parce que tu parles souvent du côté finance. Oui, c'est beaucoup. Je ne sais pas. Si, c'est beaucoup. Et donc, du côté financier, les gens, ça leur fait peur. Parce que tu dis, écoutez, vous êtes venu pour 40, moi je vous en propose 5, et après vous reviendrez, je vous en propose 10. Et donc, et c'est vrai que ça, ça fait peur aux gens. Mais je suis d'accord avec toi, je suis de plus en plus dans ta philosophie. C'est notre pré-talk, hein. C'est notre pré-talk. C'est être capable de dire, tu sais pas, franchement, t'as des personnes où tu te dis, putain, ils ont perdu 30 kilos, tu fais, wow, ça re-tech. Tu vois, tu fais, chaud. Il y en a, tu te dis, les personnes sont bien parties, elles s'arrêtent à 6, 7 kilos. Tu fais, ok, bon bah, c'est parce qu'il y a d'autres merdes à les gérer. Et ça, si on ne prend pas un temps pour dire aux gens, hé, t'es tout, toi. Ça, c'est le cumul de plein de, surtout qu'on n'oublie pas, ils ont fait 45 000 trucs avant, parfois, ils ont fait poser un sleeve, ils ont fait ceci, cela, ils vont le dire, leur histoire, il est comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, sauf que la conclusion, aujourd'hui, c'est que ça va toujours pas. Tu vois, au bout d'un moment, tu dis, tu vas m'engueuler, parce que moi, je vais te proposer 10 sessions, je dis n'importe quoi. Tu vas m'engueuler 10 sessions, ça fait 30 ans que tu te coltines ton truc. Donc, je veux bien être bon, mais arrête de m'emmerder, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, il faudra... Les attentes excessives, tu les sautes pendant le coteau. C'est ce que j'ai, et puis j'ai allé te dire aussi, à ce moment-là, plus un peu dans ta philosophie, c'est-à-dire que, quand tu vois que c'est pas réalisable, ou que la personne ne veut pas changer ses objectifs, par exemple, tu dis, voilà, je suis désolé, je peux pas l'aider, quoi. Et c'est vrai que... Vous pouvez être sincère avec quelqu'un, ça se fait assez naturellement parce que ça reste un dialogue pendant ce temps-là. Tout va dépendre, en fait. Les mecs sont plus chiants que les femmes. Les femmes sont plus adaptables aux trucs. Les mecs, n'oublient pas, ils sont très challengeants à se dire, ouais, mais attends, Paul, il a perdu 32 kilos, il a repris le squash, et tu dis, mais je m'en tape tes poules. Et c'est vrai que je pensais plus à des mecs aussi. Ouais, c'est vrai. C'est un truc très mec. Les femmes, c'est un truc de ouf, hein. Tu fais un travail, et à la fin de la première séance, elles font... Je crois qu'il y a d'autres trucs à travailler. Et là, tu fais, ah ouais, paye ta maturité. Un mec, c'est... J'espère que ça va marcher, hein. Mais il faudrait combien de séances ? Alors, combien de séances ça serait fait ? Et dans un premier temps, l'anogastrique peut être un contournement, c'est pour contourner... Alors, dans un premier temps, l'anogastrique peut être un élément qui peut être fonctionnel à quelqu'un. Néanmoins, s'il ne l'est pas, on l'a beaucoup sur les forums, ils vont dire, ouais, mais ça ne marche pas sur moi. Non, non, non. C'est juste que ça, ce n'était pas adapté à toi. D'accord. Mais ça, c'est dur à entendre. Oui, mais machin, et ça a marché dessus. Oui, et tu n'es pas machin. Oui, donc l'hypnose ne marche pas sur moi. Non, ce n'était pas adapté à toi. C'est tout. Il y a autre chose pour toi. Maintenant, il faut qu'on trouve autre chose. Et qu'est-ce qui fait que... Et ça, garde en tête, hein. Tu as besoin de garder ce putain de toi. Quitte à te faire du mal. Quitte à aller très mal. Moi, je suis diabétique, je suis struite, je suis machin. Je sais. Tu as décidé ça. C'est ce que je disais il y a deux jours sur des vidéos. C'est on est responsable. C'est pas agréable, hein. Non, j'ai... Si... Si il n'y a personne qui t'a foutu ça dans la bouche, hein. Personne. C'est toi. Oui, mais mes parents, c'est ta mère qui te nourrissait à la Q1 jusqu'à 40 ans ? Non. C'est ta mère qui t'a acheté les dragibus, là ? Non. C'est ta mère qui... Non. Donc, ta gueule. Et accepte que tu sois responsable du fait de ce que tu es aujourd'hui. Mais ça, c'est dur. C'est horrible pour un patient. Tiens, pour nous, pour moi, dans toute façon, c'est... C'est ma faute. Mais sans sculpabiliser. Je suis. Je suis. Vas-y, vas-y, vas-y. Je sais pas. Ben non, mais après, oui, certes, il ne faut pas donner sa part de responsabilité, mais après, il faut quand même prendre en compte le fait qu'on n'est pas tous égaux par rapport au poids. Donc, il ne faut pas attendre tous la même chose. Oui, mais bon... Tu vois, là, il y a un truc qui est dissonant. Si on n'est pas égaux, on n'aura pas le même poids. Donc, il y en a qui seront oui, enrobées toute leur vie et d'autres pas. Ben, à ce moment-là, c'est pas de leur faute. D'accord, mais donc, ils n'ont pas à vouloir autre chose que ce qu'ils sont. Donc, c'est accepter leur port de responsabilité dans ce qu'ils sont. Je suis quelqu'un de peau qu'une. Ouais, ça ne me plaît pas. C'est pas grave. Tu es comme ça. Ouais, mais c'est la génétique. Je m'en fous. Tu es comme ça. C'est juste qu'après, on a une putain d'idéalisation de ce que l'on veut être. Et ça, il faut peut-être aussi le travailler. Pourquoi on a besoin d'être un idéal pour être acceptable, aimable et autre ? Et on revient sur la notion de bienveillance. Pourquoi on n'est pas capable dans tous nos défauts de pouvoir s'aimer tel qu'on est ? Et de devoir être autre chose pour être aimable ? Sachant que quand on sera autre chose, ça ne me rend plus pas parce qu'il nous manquerait encore autre chose. Pourquoi ne pas commencer à dire, je suis comme ça ? Parce qu'on ne cherche pas à progresser. Pardon ? Parce qu'on ne cherche pas à progresser. On ne sait pas. Ouais, mais est-ce qu'on progresse vraiment ? Sachant que personne n'est jamais heureux. On cherche toujours un objectif ou autre. Regarde, moi je reprends les mecs de la muscu. Les mecs, ils ont 7% de matière grasse sur le corps. Les mecs, ils sont cut comme ça. Tu parles avec eux une demi-heure, ils vont dire, je suis trop gros. Et puis là, mon biceps gauche, il ne va pas. Les mecs, tu ne peux pas faire des mecs plus parfaits que ça. Tu ne peux pas. Moi, je n'aime pas, mais c'est parfait. D'un point de vue physio, c'est parfait. Les mecs ne sont pas bien. C'est les mecs les plus parfaits du monde. Physiquement parlant, ils ont un cœur nickel, ils ont une alimentation de surouf, ils ont zéro machin de truc, ils ont des muscles que tu ne connais même pas. Et les mecs vont dire, non, mais ça ne va pas. Quand est-ce que tu vas être satisfait ? Quand est-ce que simplement tu vas te dire, non, mais là, déjà ce que je suis, c'est bien. Et je peux peut-être aller plus loin, mais déjà j'aime ce que je suis. Parce que le monde passe son temps à dire, oui, mais plus tard, plus tard, oui, mais si je perds 5 kilos, je serai mieux. Oui, mais si je fais... D'accord, donc on revient à la notion tout à l'heure d'envie, désir. Quand est-ce que vous allez vivre dans l'instant présent pour vous aimer maintenant ? On ne progresse pas, mais le progrès, il est très relatif vu qu'on ne fait que passer des journées à l'instant présent. Le progrès, il va être vu par rapport à une notion par rapport au passé, mais est-ce que tu as besoin forcément de te retourner constamment au passé alors qu'on te demande de vivre l'instant présent ? Après, tu vois, ça rend dans tout ce qui est psycho et philo, c'est dans le truc au bout du compte, est-ce que le passé existe réellement si je suis pleinement dans le présent et que je suis satisfait de ce que je suis là en me permettant d'aller plus loin dans ce que je suis maintenant et pas dans ce que j'aimerais être par rapport à un futur qui n'existe pas ou par rapport à un passé qui est déjà dépassé parce qu'on n'est plus là. Tu vois, c'est toute la complexité du truc. C'est là où on joue où souvent j'explique que la psycho et la philo sont super liées parce qu'à un moment on arrive sur bah oui, mais c'est quoi la vie ? La psycho et la philo c'est super lié. Ah bah c'était la même chaire. C'était la même université, etc. Donc c'est là où il y a plein de choses à se poser. Bien sûr, on peut chercher à évoluer mais il y a des gens qui passent leur temps en vouloir évoluer et ils ne sont jamais satisfaits. Il y a des gens qui n'évoluent pas et ils sont heureux. Après, c'est nous qui choisissons ou pas ce qui est bien pour notre vie. Il n'y a pas quelqu'un qui a raison. Mais combien de personnes vont se dire je m'aimerais quand j'aurais moins 5 kilos, moins 10 kilos, moins 20 kilos et quand tu les vois moins 20 kilos ils vont faire ouais je suis beau gosse mais je passe quand même beaucoup de temps dans la salle de gym. Ok ? Tu kiffes ? Ouais non, il faut le faire. Tu kiffes ? Non, il faut le faire. D'accord. Parce que si je veux rester avec ceci, cela est beau gosse il faut que je sois comme ça. Tu kiffes pas. Tu kiffes pour les 3-4 fois où les meufs vous disent oh c'est beau gosse. Tu kiffes pour des trucs mais quand est-ce que tu kiffes vraiment ? Vu que ton corps ne te satisfait jamais et qu'en plus tu donnes une obligation à aller à ça de ce corps. Ouais mais je suis mieux que s'il y avait 15 kilos de plus. Réellement ? Je sais pas, à cette époque-là tu mangeais avec Smile. Maintenant tu manges je t'entends te dire qu'est-ce que tu fais ? Ça fait combien de carros au riz ? Ouais, il remonte en 3 heures ? Ouais non, c'est après ses protéines ? Ouais. Est-ce que t'es là ? Après c'est chacun qui trouve sa réponse moi j'ai pas de réponse mais c'est juste ça. C'est à toujours vouloir plus tout le temps. Cool ! On parle d'évolution moi j'y crois pas trop sur la notion de changement et tout ça. Je pense qu'on a des potentiels qu'on exploite toute une part mais la notion de changement en thérapie j'en vois jamais. Tu vois des gens qui exploitent des potentiels qu'ils avaient ou qui font... Qu'est-ce que t'entends par le changement du coup ? Des changements d'état. Tu peux changer un état ou un comportement mais ce que tu es essentiellement dans ce que tu es tu ne le changes pas. D'accord. Bah ta génétique on reprend la notion de base ouais les gens ils sont comme ça ils ne changeront pas. Ouais ouais c'est comme ça. T'as des gens ils sont... on les emmène à être plus grand plus petit bah t'as des gens ils n'auront jamais grand. Pas de bol. Tu fais avec. Y'en a ils n'auront jamais les yeux bleus. pas de bol. Ouh du bol comme ça. Et ça ça choque personne. Par contre quand on dit bah ouais mais non peut-être que ça t'atteindras jamais ça. Ou au tel type de corps. Au tel type de corps là c'est emmerdant. Ouais parce que là j'ai du pouvoir dessus. Vraiment. Ça fait 30 ans que tu le cherches et que t'as toujours rien foutu. Est-ce que t'as vraiment du pouvoir dessus ? Parce que c'est pas simplement une superposition de quelque chose qu'on aimerait. Ce qui nous fait vivre dans le futur. Ce qui nous rend pas heureux parce qu'on se dit tout le temps que le futur sera mieux qu'il faut encore rien. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas capable dans l'instant de dire je fais au mieux de ce que je peux. Je mange moins ou je suis plus en écoute de mes envies ou plus en écoute de mes besoins etc. Être pleinement axé là-dessus être juste avec soi et voir peut-être des conséquences sur le long terme mais en étant pleinement dans l'instant. Et on revient sur cette notion basique de là, ici, maintenant. Ouais ouais j'ai pas les réponses hein. Je pose 10 questions. Donc voilà pour aujourd'hui. Je sais pas quelle heure il est mais je pense que j'ai encore un peu dépassé. Et on se fera une autre une autre session sur ça. On se fera une session de douleur aussi qui peut être ça peut être intéressant. Ah ouais.